Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 2.3, deuxième partie. On va parler ici des ions, et pour bien comprendre le concept d'ion, on va faire un petit rappel de ce qu'on a appris sur des atomes. Le point important ici, c'est de se souvenir qu'un atome, c'est neutre. Donc ça, ça veut dire que dans un atome, il y a les protons qui sont positifs, et qu'autour, il y a les électrons qui sont négatifs, mais que le total des deux va être exactement pareil. Donc ça veut dire que l'atome, il est neutre. Donc ça, c'est notre point de départ, c'est qu'un atome, c'est neutre. Ça veut dire que si on dessine un atome d'azote, bien l'atome, il va avoir sept protons au milieu, et là, on va avoir sept électrons à placer autour. Donc je vais vous donner quelques secondes pour dessiner les électrons. Autour de ce noyau. OK, alors, première couche électronique, elle est toute petite, il y a seulement de la place pour deux, donc on va mettre nos deux électrons. Et sur la couche suivante, il y a de la place pour en mettre jusqu'à huit, mais je n'ai pas besoin de huit, parce que je veux un total de sept électrons. Vu que j'en ai déjà deux, il m'en manque seulement cinq. Bon, ça, ça va être mon atome d'azote, et si on voulait vraiment le dessiner comme il faut, on regrouperait les électrons deux par deux, comme ceci. Alors, ça, c'est l'atome, et maintenant, on va aller vers l'ion. C'est quoi un ion? Bien, ça ressemble à un atome. La différence, c'est qu'il est chargé. Donc le nombre de protons n'est pas égal au nombre d'électrons. Le nombre, il est différent. Maintenant, si l'ion a plus d'électrons, il va être négatif, parce que chaque électron a une charge négative. Donc si j'ai plus d'électrons, je vais avoir plus de charge négative. Par contre, s'il y a moins d'électrons, donc finalement, il y a plus de protons, mais s'il y a moins d'électrons autour, quel nombre de protons dans le milieu, bien, ça veut dire que l'ion est positif, parce que ça veut dire que le nombre de protons positif est supérieur au nombre d'ions négatifs. Donc ça, c'est super important à se souvenir. Ça va être important, mon Dieu, jusqu'à le module d'électricité à la fin de l'année. Donc c'est très important de se souvenir que s'il y a plus d'électrons, c'est négatif, mais s'il y a moins d'électrons, c'est positif. Alors on va reprendre notre atome d'azote et on va le transformer en ion. Dans le cas de l'azote, ça va devenir un ion négatif. Donc on avait tantôt nos sept protons dans le noyau, sept électrons autour, placés sur deux couches. La deuxième couche avait cinq électrons de valence. Et ça, on avait l'atome. Si on regarde dans le tableau périodique, ce qu'on va trouver, c'est qu'un azote, ça a une charge de moins trois. Moins trois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois électrons qui ont été changés. Et parce que c'est négatif, ça veut dire que cet atome-là a maintenant trois électrons, trois négatifs de plus. Donc il va falloir que j'ajoute trois négatifs. Et pour ajouter trois négatifs, je vais ajouter trois électrons. Ploup, ploup, ploup. Donc voici mes trois électrons. Et on va toujours déplacer deux par deux, c'est plus facile à compter. Si on regarde dans le tableau périodique, on remarque qu'il y a beaucoup, même la majorité des éléments, qui forment des ions positifs. Alors c'est quoi la différence? Essayons d'aller dessiner un atome d'abord de sodium. Donc on part avec nos onze protons. Et je vous laisse quelques secondes pour dessiner les couches électroniques. Pesez sur pause si vous avez besoin. Alors on a besoin de dessiner la première couche, deuxième couche et troisième couche. Le sodium est sur la troisième période, donc trois couches. Et un total de onze protons, ça va ressembler à ceci. Donc un seul électron de valence sur la dernière couche et deux électrons au milieu. Le reste, c'est le huit maximum sur la deuxième couche. Et on va placer ça deux par deux comme ça. Si on regarde toujours dans le tableau périodique, on voit que ça dit ion de sodium Na plus un. Donc là, c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Donc ça veut dire que si j'ai onze positifs dans le noyau, il va falloir que j'aille seulement dix électrons autour. Donc ça veut dire que le dernier électron sur la troisième couche, il disparaît. Et maintenant, je vais avoir mon ion sodium. Onze protons positifs et dix électrons négatifs. Donc une différence de un et un surplus de positifs. On va aller en dessiner deux autres. D'abord un autre ion négatif et on va aller vers le fluor. Donc si tu penses être capable de le faire tout seul, puis surpose puis essaye. Ce que tu devras obtenir pour le fluor, c'est deux couches parce qu'il est sur la deuxième période et les neuf électrons sont placés comme ceci. Si on veut le transformer en ion, le F, il est moins 1. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille un négatif rajouté. Il va être placé ici. Et on peut, si on veut, le dessiner deux par deux comme ça. On va réessayer un autre ion positif. On va aller avec le magnésium. Donc même chose, tu peux peser surpose puis essayer de le faire tout seul. Ce que tu vas obtenir, c'est trois couches électroniques parce que le magnésium est sur la troisième ligne. Donc trois couches électroniques avec douze électrons placés comme ceci. Puisque le magnésium est plus deux, ça veut dire qu'il va avoir des charges positives plus nombreuses que les charges négatives. Donc il va avoir des électrons de perdu. Il va en avoir deux de perdu. Alors regardons ce qu'on a maintenant. Je vais recopier les quatre ions qu'on vient de dessiner. On avait l'ion azote, l'ion fluor, l'ion sodium et l'ion magasium. Alors d'abord les noyaux. Sept protons pour l'azote, neuf protons pour le fluor, onze protons pour le sodium et douze protons pour le magnésium. Donc les nombres de protons sont tous différents. Les nombres de protons indiquent la nature de la substance. C'est le nombre de protons qui dit c'est quoi le nom de l'atome. Donc c'est quatre protons différents. Sept, neuf, onze, douze. Ça veut dire que j'ai quatre éléments différents. Mais regardez les ions. Les électrons pour l'ion azote sont comme ça. Fluor, sodium et magasium. Ils sont tous pareils. Ils ont tous les mêmes nombres d'électrons et ils sont tous placés de la même façon sur les couches électroniques. L'azote, il y a sept protons, mais il est rendu avec dix électrons. Le sodium, lui, il y a onze protons, mais il y a dix électrons aussi. Le fluor, neuf protons, mais dix électrons encore. Et le magasium, douze protons, mais aussi dix électrons. Donc, même si j'ai quatre éléments différents avec des propriétés caractéristiques différentes, leurs électrons, lorsqu'ils sont en forme d'ions, sont pareils. On appelle ça la configuration électronique. Donc, la configuration électronique des ions est la même. Comment ça, donc? Bien, ce n'est pas un hasard que ça soit comme ça. Il y a une raison. Ça a rapport avec la loi de l'octet dont on a parlé quelques kilos précédents. Donc, on avait dit que l'atome veut toujours remplir sa couche de valence. Et on avait dit que cette couche de valence-là avait toujours huit places. Donc, c'est à cause de ça qu'ils vont tous avoir la même configuration électronique. Et cette configuration électronique-là va être la même que le gaz noble la plus proche. Donc, dans nos quatre exemples, l'exemple de l'ion, azote, fluor, sodium et magasium, ils avaient tous la même configuration électronique. que le néon. Donc, pourquoi les gaz nobles? Pourquoi on parle encore des gaz nobles? Bien, c'est parce que les gaz nobles, si on regarde ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils ont déjà une couche de valence pleine. Et c'est la raison pour laquelle jamais qu'ils vont faire d'ion. Ils n'auront pas une charge ionique dans le tableau périodique. Ils ont déjà une configuration électronique parfaite. Ils ne veulent pas ressembler à personne. c'est les zones qui veulent ressembler à lui. Et les gaz nobles, c'est pour ça qu'ils sont donc inertes chimiquement. Ils ne veulent pas faire d'ion. Donc, ça explique leur nombre spécial. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça fait plusieurs fois qu'on fait des schémas atomiques et maintenant, on se ramasse avec des schémas ioniques. On va trouver une autre façon de faire le dessin parce que commencer à faire des ronds, c'est un petit peu plate. Donc, on va trouver une façon de faire un dessin plus efficace. Et l'exemple qu'on va reprendre encore, c'est notre azote. Et je vais vous montrer comment essayer de simplifier ça au maximum. Donc, dans le cas de l'azote, on avait sept protons et sept électrons, si c'était un atome. et il fallait qu'on dessine ça avec les deux couches électroniques, les cinq électrons de valence, ça prenait beaucoup de place sur votre dessin, sur votre feuille. Ça prenait beaucoup de place sur votre feuille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre l'information essentielle sur une seule ligne. Le nombre de protons, pour le représenter correctement, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord le symbole de l'élément, puis on va rajouter le petit chiffre qui représente son numéro atomique, en bas à gauche, comme ceci. Donc, ça, ça représente noyau de azote. Donc, je n'ai plus besoin de dessiner un cercle avec un 7P plus dedans. On résume ça par noyau de l'azote, 7 en bas à gauche d'un N majuscule. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de dire comme information, c'est qu'il y a deux couches électroniques. Les couches électroniques, on va les représenter simplement par des petites parenthèses. Et dans la parenthèse, on va indiquer qu'il y a deux électrons sur la première couche et cinq électrons sur la deuxième couche. Donc, ça veut dire que dorénavant, on n'a plus besoin de ce dessin-là. On va simplement dessiner la configuration électronique avec les parenthèses. Pour un ion, qu'est-ce qu'on ferait de différent? Bien, pas grand-chose. On va utiliser la même technique. On va juste rajouter un petit peu d'informations. Donc, par exemple, pour lui mettre un noyau d'azote, on va mettre un noyau d'ion. Et ça va être le même noyau, mais on va indiquer qu'il y a un petit moins trois en haut à droite pour se rappeler qu'il va falloir changer le nombre d'électrons. Et le moins trois, il m'indique qu'il va y avoir des négatifs en extra. Et ils sont où, ces négatifs-là? Bien, c'est les électrons. Donc, au lieu d'avoir sept électrons totales, on a dit qu'il y en avait dix. Donc, deux électrons sur la première couche et huit électrons sur la deuxième couche. Alors, en fait, ce que je veux que tu fasses, c'est te pratiquer. Tu as ici sept atomes et je veux que tu décides la configuration électronique de ces sept atomes-là. Par exemple, pour le sodium, je vais le faire avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir dans le tableau périodique et on voit que le sodium, il y a trois couches électroniques. Donc, on va décider aux trois petites parenthèses. Et il y a onze électrons à placer. On va aller placer les électrons de la plus petite couche vers la plus grande. Et ça va donner deux pour remplir la première, huit pour remplir la deuxième et un dernier pour se rendre jusqu'à onze. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas l'atome, c'est l'ion. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille chercher la charge ionique. La charge ionique, c'est plus un. Pourquoi c'est plus un? Parce que ce petit électron-là qui est tout seul ici sur sa couche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'en aller. Il va disparaître. Et maintenant, mon sodium va avoir seulement dix électrons et il reste encore ses onze protons. Donc, ça charge et plus un. D'ailleurs, c'est ce que disait le tableau périodique. Essaye de faire les autres, puis sur pause, puis après ça, tu regarderas les réponses. Donc, pour l'aluminium, qu'est-ce qu'on a? On a trois couches électroniques et la configuration va être deux sur la première, huit sur la seconde et trois sur la dernière. mais les trois qui sont sur la dernière vont s'en aller. Ça veut dire que la configuration électronique de l'ion, ça va être deux huit. Il ne faut pas oublier de rajouter le petit plus trois en haut à droite du symbole. Pour l'oxygène, maintenant, l'oxygène, c'est six électrons qu'il faut placer sur la deuxième couche. Là, ça veut dire que ce qu'il veut, souvenez-vous, c'est saturer sa dernière couche. Là, sodium et l'aluminium, tout ce qu'il y a eu à faire pour saturer leur dernière couche, c'est perdre ce qu'il y avait en trop sur la grande couche et celle du milieu était déjà pleine. Une fois que les autres sont partis, il avait réglé son problème. L'oxygène, par exemple, il veut avoir une dernière couche saturée. Ça veut dire que, dans le fond, ce qu'il pourrait faire, c'est perdre ces six électrons-là. C'est beaucoup d'ouvrage, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut dépenser pour être capable de perdre ces six électrons-là. C'est bien plus facile d'en gagner deux. Donc, il y a deux électrons qui vont s'ajouter autour de l'oxygène et ça va abandonner maintenant huit sur la dernière couche. C'est ça qu'il voulait et la saturer. Donc, maintenant, l'oxygène a une charge de moins deux. Même principe pour le chlore. Deux, huit, sept pour l'atome, le chlore. Et là, ce qu'il veut, c'est saturer sa dernière couche. Donc, il pourrait en perdre sept, mais c'est beaucoup trop d'énergie. Sept, c'est un gros chiffre. C'est plus facile d'en gagner un parce qu'on a dit qu'on voulait avoir huit électrons sur la dernière couche. C'était notre règle de l'octet. Donc, ça devient deux, huit, huit. Pour le calcium, là, c'est plus gros. Il fallait dessiner le calcium avec des couches électroniques. On aurait quatre couches à dessiner autour de notre noyau. C'est gros. Pour l'ion, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la dernière couche. J'ai un deux. Qu'est-ce que je vais faire avec ce deux-là? Est-ce que je vais perdre le deux électrons ou je vais la remplir jusqu'à temps que j'arrive à huit? bien, c'est plus facile d'en perdre deux que d'en gagner six. Donc, il va perdre les deux électrons et l'ion va devenir du Ca2+. Et là, on arrive au carbone. Le carbone est un petit peu spécial. Dependamment du tableau périodique que tu as utilisé, même dans le carreau du carbone, il va y avoir quelque chose de spécial. Peut-être qu'il n'y avait pas de charge du tout ou peut-être que ça disait quatre plus, quatre moins, un en dessous de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde la configuration électronique de l'atome, 2,4, bien, carbone, il a le choix. Il pourrait décider de perdre ces quatre-là ou il pourrait choisir d'en gagner quatre. Ce n'est pas plus facile ou plus difficile de faire un ou l'autre. C'est le même chiffre, c'est quatre. Donc, parfois, il pourrait perdre quatre s'il rencontre quelqu'un qui va les prendre ou des fois, il pourrait gagner quatre s'il rencontre quelqu'un qui veut bien lui en donner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait dit que le carbone était un métal ONA. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut agir comme un métal? Est-ce qu'il veut agir comme un non-métal? Il ne sait pas trop. Il a le choix. Donc, peut-être que tu as mis un C plus 4 avec un 2 de configuration électronique ou peut-être que tu as fait comme moi, tu as mis 2, 8 et c'est devenu du C moins 4. Peu importe ce que tu as choisi de faire, c'est correct. Tu peux avoir écrit C plus 4, 2 et c'est arrêté bon ou C moins 4, 2, 8 et c'est bon aussi. Pour le dernier, le lithium, donc quand c'est un atome, il y a 3 électrons pour ses 3 protons, donc ça fait 2, 1 et quand il devient un ion, il va perdre ce dernier électron-là et ça veut dire qu'il va avoir 2 électrons sur sa dernière couche et ça va faire du Li plus 1. Et là, est-ce qu'on a un problème? Il semble qu'on avait dit que la règle de Loctet disait qu'il fallait toujours avoir 8 électrons sur la dernière couche pour être stable. Lui, il y en a juste 2. Est-ce que c'est un problème? Bien, non, pas vraiment. C'est un faux problème. C'est vrai qu'il faut 8 électrons sur la dernière couche pour être stable. La différence, c'est que la première couche, elle est tellement petite qu'il n'y a pas de place pour 8. Il faut se contenter de 2, mais dans ce cas-ci, 2, c'est stable parce que 2, c'est saturé. 2, c'est plein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit résumé que les atomes qui gagnent des électrons, c'est des ions négatifs. Et si on regarde dans le tableau périodique, on se rend compte qu'ils sont surtout à droite. Ça veut dire que c'est surtout les non-métaux qui vont gagner des électrons et devenir des ions négatifs. De l'autre côté, à gauche, les atomes qui perdent des électrons, c'est des métaux. Et eux vont donner des ions positifs. Et maintenant, en résumé, ce qu'on va avoir, c'est que les métaux et les non-métaux vont avoir des comportements différents. Les métaux, ce qu'ils vont faire, bien, ils vont avoir un nombre d'électrons qui va diminuer parce qu'ils les donnent. Donc, ça veut dire que sur mon dessin, je vais prendre mon E et je vais le rapetisser un petit peu parce qu'ils perdent des électrons. Donc, ils vont devenir tout petits. Et à cause de ça, le P est maintenant plus gros que le E, donc c'est un ion qui est positif. Le non-métal, lui, de ce qu'on cotait, il reçoit des électrons. À cause qu'il reçoit des électrons, bien, ils vont en avoir plus et on va en dessiner un E qui est plus gros. Et donc, ça devient un ion négatif parce que le E est plus gros que le P. Mais regardez bien ce qui s'est passé au niveau des protons. Rien. Il ne s'est rien passé. Le nombre des protons ne change pas. Et c'est très important que le nombre de protons ne change pas parce que le nombre de protons nous donne la nature de l'atome, de l'ion. Ça nous dit si c'est un ion azote ou un ion sodium ou un ion chlore. Donc, le nombre de protons est important. C'est lui qui nous dit le nom de l'atome. Comment est-ce qu'on va faire finalement pour vérifier si on a un atome ou un ion? Bien, il va falloir qu'on regarde les électrons parce que dans un atome, le nombre de protons et le nombre d'électrons est égal, alors que dans un ion, le nombre de protons et le nombre d'électrons est différent. Si on regarde un dessin, ce qu'on peut regarder sur l'atome, c'est que la couche de valence, elle n'est pas pleine. Il va y avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept électrons de valence sur la dernière couche, alors que dans le cas de l'ion, ça va toujours être vide. Bon, il va falloir faire attention par exemple, parce que les gaz nobles, c'est une exception, ils sont spéciaux, mais ça va marcher pour tous les autres atomes. Les indices aussi, on peut les remarquer à côté du symbole. Le symbole de l'atome, il va toujours être juste la lettre. Ou on aurait pu racheter le petit sept pour le numéro atomique, alors que dans le cas des ions, on va toujours mettre la charge en haut à droite. Donc, on peut savoir que c'est un ion de cette façon-là. On peut aussi savoir en regardant le dessin. Donc, le dessin pour l'azote, sept protons, sept électrons et il y a des électrons tout seuls, tandis que dans le cas des ions, les électrons sont tous deux par deux parce qu'il y en a huit sur la dernière couche, donc ils sont tous capables d'être deux par deux. Donc, beaucoup d'indices pour t'aider à savoir si c'est un ion ou un atome et pour t'aider à savoir si ça va devenir un ion positif ou négatif. on se revoit en classe et on va faire un projet avec ça. Tu vas devoir faire un bricolage. Donc, à bientôt. Au revoir.